Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robach, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre au plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Laetitia Boulok, connue aussi sous le nom de Neograph Factory. Graphiste depuis 2015, Laetitia aime partager et informer sur sa chaîne YouTube ou via son compte LinkedIn des pépites clients et des conseils pour que l'image d'une entreprise soit vraiment belle et cohérente. Elle le fait avec un ton décalé et ça, ça fait plaisir. Dans cet épisode, on parle de création de logo, de design graphique, de conception web, du livre qu'elle a écrit et d'inspiration. Avec Laetitia, on avait enregistré une vidéo sur YouTube, 7 points clés pour réussir son pitch et aussi ses slides, une capsule pleine de peps à l'image de cet épisode. Alors je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. C'est parti. Bonjour Laetitia. Bonjour Théo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais avec plaisir. Très contente de te recevoir sur le bonbon, n'est-ce pas ? Enfin ! Enfin ! On se connaît depuis un petit peu de temps. On peut le dire, on a même fait une vidéo ensemble sur YouTube. C'est vrai. Qui s'appelle 7 points clés pour réussir son pitch. Et aussi ses slides. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il y avait super bien marché sur Insta, sur mon Insta, beaucoup plus que sur YouTube. Oh, ça c'est chouette ça. Genre x16. Mais non. Bah si, si, puisque sur Insta on doit être à 100, 200 vues sur mon Insta. Ah ! Pardon, sur mon YouTube. Et sur Insta, sur YouTube on est à 1 600. Bah c'est bien, ça fait plaisir. Ouais. Donc voilà, je l'ai vu il y a 2-3 jours là. Magnifique. Donc elle est sur mon Instagram. Exactement. Elle commence déjà. Dans l'auto-promo, ça fait même pas une minute. Laetitia Aka, Neograph Factory. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, du coup en mai dernier, ça fait 8 ans que je suis en freelance sous le nom de Neograph Factory. Ouais. Au fur et à mesure des années, je me suis spécialisée en direction artistique slash web design. Donc ça veut dire que je crée de l'identité visuelle au travers de supports digitaux en tout genre. Et j'ai une chaîne YouTube que j'ai un peu délaissée ces dernières années, mais que je suis en train d'essayer de reprendre. Ouais. J'ai sorti un livre, il va y avoir un an en juillet je crois, sur comment créer son logo et tout le reste. C'est ça. Littéralement le titre du livre. Il n'y reviendra. Et j'essaie de créer des projets, des formats pédagogiques à destination des clients, qui à la base du coup sont des prospects, que j'essaie de ramener chez moi. Exactement, parce que c'est le nerf de la guerre. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite ? Le tout premier métier que je voulais faire ? Ouais. Ah, attendez, je vais être très très originale. Je voulais faire styliste. Oh, ça va, c'est pas... Non, ça aurait pu être... Moi, j'ai l'impression que c'est quand même... Ah ouais ? Je ne suis pas la seule gamine de 8 ans à s'être dit... On a tous eu le jeu, là, en tampon, où on pouvait gratter sur des trucs en plastique pour créer différents styles. Je suis sûre que les gens qui ont eu ce jeu voient très bien de quoi je parle. Donc, on a ça en premier. Ok. Je crois qu'après, je suis passée par architecte d'intérieur. Ouais. Après, ma mise à niveau en art appliqué, je me suis rendue compte que j'avais risqué fortement de décorer des halls de banque pendant quelques années. Du coup, j'ai changé pour tout ce qui est communication visuelle. Ok. Et me voici. Et donc, voilà. Et t'en es venu, alors quand même, t'en es venu comment à la communication visuelle ? À quel moment tu t'es dit, ok, je vais aller là-dedans, j'ai envie de faire mon activité ? Pendant la mise à niveau en art appliqué, en fait. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, le principe de la mise à niveau, c'est de toucher à beaucoup de corps de métier pour choisir son BTS juste après. Et en fait, c'est juste qu'avant ça, je ne savais pas exactement ce que j'aimais dans l'art. Donc, du coup, après un an, même moins d'un an, je me suis juste rendue compte que je ne savais pas ce que j'allais faire en design d'intérieur. Ça ne m'intéressait pas, ce n'était pas ça. Ouais. Donc, communication visuelle. Ok. Voilà. Parfait. Et alors, t'as terminé tes études en 2013 ? Massomenos ? 2010 bac. Ouais, 2010 bac, on a passé le bac la même année, dis donc. C'est ça. C'est fou, la vie. C'est fou, hein. C'est fou, la vie. Du coup, petit bac S ? Non, ES. Aïe, aïe, aïe. Comment on va faire pour discuter des sujets de philo qu'on a eus ? Ok, donc ouais, tu termines un peu pour... Enfin, tu fais un BTS, donc trois ans. Du coup, deux ans de BTS et la mise à niveau, un an. Ok. Puisque j'étais en bac général, donc il faut faire cette petite mise à niveau pour partir en BTS. Effectivement. Et alors, tu t'es lancée à ton compte en 2015, c'est ça ? Ouais. Comme freelance. 2015, ouais. Et alors, pourquoi te lancer à ton compte ? Ben, toutes les expériences pro que j'ai eues avant, donc qui étaient étudiantes, c'était des petits trucs, mais je... Spoiler alert, je me suis fait virer à chaque fois. Ah, virer carrément ? Ouais, pas parce que je fournissais un mauvais travail, c'est parce que je suis incapable de ne rien dire quand il y a un truc qui ne me va pas. Ouais, ok. Et du coup, je me suis dit, on va pas... On va pas t'argiverser 10 ans, ça me va pas. Ouais, ouais, carrément. Et puis, j'avais un contexte familial qui m'a permis de me lancer sans pression. Enfin, j'étais encore chez ma mère, des parents qui me soutenaient financièrement à 100%. Donc, je me suis dit, c'est le moment, quoi. Enfin, j'essaye. J'ai eu le droit à néographie, néographie, néographes, mais néographes factory, personne ne veut jamais comme ça. Même moi, je m'appelle pas comme ça. Mais ouais, il y a 8 ans, je me souviens, donc, j'étais en train de réfléchir à comment j'allais lancer mon truc, comment j'allais appeler, machin. J'étais dans mon lit, je me souviens, 3 heures du mat, je me suis dit, mais ça, c'est trop bien. Du coup, je me suis levée, j'ai pris mon URL, mon Gmail, tout ça, voilà. Et le matin, c'était fait. Et je voulais, à l'époque, déjà, pas que le fait que je sois une fille transparesse dans mon nom, parce qu'à le début, je voulais pas montrer ma tête. OK. Pour éviter tout ce qu'on sait sur le fait que je suis toute seule, je suis une fille, j'ai 21, 22 ans, je sais plus. En termes de crédibilité, ça passe pas. OK. Donc, ça, je voulais éviter. Et donc, le factory, parce que ça veut dire usine en français, et que du coup, je me suis dit, ça fera peut-être un peu l'agence. OK. Jusqu'à l'année d'après, où en fait, j'ai fait une vidéo, j'ai vu que ça a hyper bien marché. Donc, en fait, bon, ben, coucou, je suis une fille, je m'appelle Laetitia, on va le faire, mais voilà. OK. Et ouais, c'est... Enfin, oui, et pourquoi t'as pas voulu te montrer au départ ? C'est parce que le milieu est comme ça ? Ou parce que c'est de manière générale ? Je voulais pas... Alors oui, déjà, dans le numérique, je pense que les chiffres sont encore parlants maintenant, mais dans le numérique, il y a beaucoup moins de filles que de garçons. Et je pense qu'il faut pas creuser beaucoup pour savoir qu'en tant que fille, il faut... C'est pas qu'il faut faire deux fois plus ses preuves, mais je sais que par rapport aux gens à qui je m'adresse, donc c'est-à-dire des patrons d'entreprise, qui sont pour la plupart masculins, j'avais pas envie d'être la petite designer à qui on va donner un petit flyer à faire, parce qu'elle est bien mignonne, celle-là. Franchement, c'était ça, je voulais pas. Et comme je vous le disais, je dis vous pour tout le monde, là. Oui, non, mais vous vois-moi, Laetitia, je t'en prie. Non, je suis désolée, il me fait peur. Tu es au revoir, je me fais peur. Du coup, ouais, je voulais pas être... J'avais envie que mes contacts avec les clients se passent bien, et je sais que je peux avoir un caractère très impulsif, et c'est un sujet qui me crispe vite. Donc en fait, c'était juste un comportement d'évitement que j'ai eu au début. Ok, et alors comment t'as fait pour l'assumer ? Quand j'ai commencé à faire des vidéos, ben, alors, peut-être pas me faire des copains en disant ça, mais au bout d'un moment, je me suis dit, ben en fait, s'il y a des pigeons qui ont envie de me payer 3000 balles juste parce que je suis une fille et que je suis mignonne, ben tant pis pour eux. En fait, à un moment, ça m'a saoulée de me brimer moi à cause d'eux. Puis bon, maintenant que j'ai un peu plus d'hégitimité, tout va bien. C'était vraiment au début, les deux, trois premières années qui sont un peu... Difficile, je trouve, en tant que fri quand t'es une fille. Ouais, ok. Et alors, t'as... Alors moi, t'as eu huit années depuis, entre le moment où tu t'es lancée et aujourd'hui. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que tu fais ? Enfin, on parle d'identité visuelle, à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça englobe ? Ouais, nous expliquer un peu le métier. Puis après, j'ai envie de parler de ce secteur de la communication que je connais un petit peu aussi. Donc déjà, ouais, nous expliquer ton métier. Alors, mon métier, il est assez complexe dans la mesure où il est très large. Donc, je ne vais pas parler au nom de tous les designers graphiques du monde parce qu'on a tous nos spécificités et complexités. Spécificité, je crois que j'ai oublié une syllabe. Ouais, spécificité. Et complexité. Exactement. J'aime pas ce mot. Du coup, moi, mon corps de métier, c'est vraiment créer de l'identité visuelle. Donc, comme je disais, au travers de supports digitaux, donc beaucoup des sites web. Le site vitrine, c'est mon dada. Puisqu'en fait, c'est là où je trouve le plus exprimé dans la mesure où maintenant, on ne sait pas aussi amener de l'animation, amener de l'ilu, amener plein de trucs. Donc, on peut vraiment toucher beaucoup de pendants de l'identité d'une marque au travers de son site vitrine. Donc, ça, c'est ce que je préfère. Après, ce qui va aller avec, ça va être le logo, souvent. Potentiellement, des slides de deck. Puisqu'en fait, je m'adresse à une cible qui a souvent besoin d'aller lever des fonds, c'est-à-dire de la startup ou en tout cas des gens qui sont en refonte au bout de 2-3 ans parce qu'ils ont fond du budget. Donc, les slides de deck, c'est pareil, j'en fais pas mal. Et ce qui va, du coup, souvent maintenant, c'est le produit puisqu'on est dans une ère digitale qui fait qu'on a souvent des produits digitaux qui demandent de l'interface utilisateur, tout ça. Donc, ça, c'est mon métier principal. Et ce qui va arriver aussi souvent, ça va être les déclinaisons de templates pour les réseaux sociaux puisqu'encore une fois, on est dans une ère digitale qui fait que sans réseaux sociaux. maintenant, avec des rames et un bateau... C'est un peu compliqué de faire sans. Voilà. Ouais. Gros en gros, c'est ce que je fais. Après, j'aide aussi. J'essaie de faire de la pédagogie même pendant que je bosse puisque souvent, moi, je suis en one shot. Donc, derrière, je laisse mes clients. C'est-à-dire que tu fais un site internet et après, c'est fini. En gros, c'est ça. Oui, ils m'appellent 3-4 mois après pour faire autre chose. Mais oui, effectivement, j'ai pas de récurrent. Donc, du coup, moi, ce que j'essaie de faire en fin de prestat, c'est de leur laisser un maximum de bagages pour qu'ils puissent déjà faire tout seuls puisque l'idée, c'est qu'ils n'ont pas de budget pour avoir un graphiste en interne. Donc, il y a beaucoup de pédagogie, j'allais dire des ateliers, ce genre de choses pour expliquer comment marche les logiciels, pourquoi il ne faut pas utiliser ce bleu sur l'orange, alors que pourtant, moi, je l'ai fait. Non, vous n'avez pas le droit parce que ça n'est pas très, très joli. Voilà. La pédagogie derrière. OK. Et justement, cette pédagogie, tu l'as aussi développée sur les réseaux sociaux, notamment avec ta chaîne YouTube. Sur LinkedIn, là, tu passes assez régulièrement, tu es assez suivie, on peut le dire. Merci. Pourquoi faire ça ? Parce que je trouve que c'est un super bon moyen d'acquisition client tout en étant aussi un moyen de montrer ma légitimité, c'est que je sais de quoi je parle. Et je trouve que ça crée aussi un rapport avec mes clients. Du coup, qui me connaissent, c'est rare que quelqu'un m'appelle sans avoir au moins vu quelque chose. Et du coup, je trouve que ça crée un rapport beaucoup plus amical puisqu'ils savent qui je suis, ils savent que je ne suis pas quelqu'un de fermé, que je suis sympa, normalement. En tout cas, c'est l'image que tu peux renvoyer. J'essaye. Donc, je trouve que le premier contact est aussi toujours beaucoup plus facile pour eux. Moi, je suis assez détendue, ça va, mais je peux comprendre que quelqu'un qui ne connaisse rien à mon métier et qui appelle, il ne sait pas où il va, il ne connaît pas les termes. Oui. Je trouve que le rapport est plus cool. C'est plus détendu, quoi. Oui. Et justement, ce que tu mets en avant dans ta com, et même dans le livre, et on y reviendra juste après, j'ai vu sur ton site, par exemple, les clients, les retours témoignages clients, tu mets des photos de bébés animaux. C'est cadeau, là, elle s'est dit, putain, pourquoi ils parlent de ça ? Mais en fait, même dans ta com, c'est assez léger, drôle, tu vois, dans ta façon de communiquer aussi, je trouve. Enfin, pourquoi avoir mis ça en avant ? Est-ce que tu as décidé ça tout de suite en te disant, c'est un parti pris et il est assumé et go for it ? Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Alors, oui. Au-delà des bébés animaux. Au-delà des bébés animaux. Déjà, ça va être en lien avec ce que j'ai dit au tout début. Je ne sais pas ne pas dire, enfin, je ne sais pas ne pas être moi-même. Donc, en fait, au début, je me suis dit, mais quand je vais m'inventer un personnage sur les réseaux sociaux que je ne serais pas capable de tenir trois mois, ça ne sert à rien. Et puis, en plus, ça me permet aussi d'avoir des clients qui me ressemblent parce que des gens à qui je ne plais pas, en fait, ne m'appellent pas. Et au final, ce n'est pas flûte mal parce que même pour eux, ça ne serait pas agréable. Moi, je suis hyper rentre-dedans. Enfin, je veux dire, quelqu'un de susceptible qui n'aime pas que je l'appelle mon petit chat, ça va être compliqué. Donc, je pense que je ne l'ai même pas décidé. Je pense que ça s'est fait tout seul. Il n'y avait pas de stratégie. Les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées. Je n'ai aucune stratégie de com' ni de la mer dont je le fais. Je le fais comme je le sens. Et puis, j'ai eu la chance de remarcher. Oui, ça a bien marché pour le coup. C'est cool. Voilà. Et est-ce que tu peux nous partager, parce que tu le fais souvent sur les réseaux, quelques pépites clients, j'ai envie de dire. Parce que souvent, et ce que je te disais juste avant de commencer, parfois, on peut se dire que, moi, j'ai l'impression que la communication, ça dépend des secteurs, ça dépend des moments aussi. C'est un peu le truc qu'on va faire plus ou moins en dernier. J'exagère. Alors que parfois, ce n'est peut-être pas le plus important, mais en tout cas, c'est assez important. Et tu vois, le fait d'avoir envie d'un site internet, mais de payer que 500 balles pour un site, on aura le site qu'on mérite. Tu vois, est-ce que tu peux, là aussi, déjà, est-ce que tu as réussi à identifier et comment tu arrives à transformer le client qui va dire, j'invite tout ça pour ce tarif-là. Et toi, tu dis, en fait, c'est gentil, mais ce n'est juste pas possible. Il faut expliquer. Et je pense que la plupart des gens qui veulent un logo, un site ou quoi que ce soit d'autre, pour un tarif qui est complètement indécent, vers le bas, je dois dire. Souvent, en fait, c'est juste qu'ils ne se rendent pas compte du travail que ça implique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'en tant que designer, on fait un petit claquement de doigt et hop, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout ça. J'aimerais beaucoup avoir un bouton Create sur le clavier. Donc, non. Et du coup, quand on explique... Après, il y a deux ou quatre clients. Il y a le client qui veut vraiment son logo pour 100 balles. Là, je pense que c'est juste quelqu'un qui ne comprend même pas l'intérêt que ça peut avoir pour lui. On lui a dit qu'il fallait un logo. Il a dit, OK. Je pense qu'on est à ce niveau-là. Dans ce cas-là, c'est trop loin pour moi en termes de pédagogie. Voilà. Et il y a ceux qui, du coup, n'ont juste pas le bon budget. Et en fait, quand on leur explique ce qu'on va faire, donc, ça va être des recherches, le fait qu'il faut dessiner, mettre sur l'ordinateur, que la créa qu'on donne dans la tête avant de la passer. Bref, c'est tout plein d'étapes qui, du coup, demandent salaire puisque ça prend du temps. Et souvent, quand on explique, soit ils revoient leur budget à la hausse, soit ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire avec mon budget ? Et là, on discute. Ouais. OK. Et alors, tu fais comment pour... Tu as un client qui vient te voir, qui a envie d'instinct internet, besoin d'un logo, une charte graphique et tout. Justement, est-ce que ça prend beaucoup de temps ? Et comment tu fais pour t'inspirer aussi, tu vois ? Parce que l'idée, c'est, j'imagine, c'est ça la beauté du design. Et alors, dans ce que tu montres aussi et ce que tu peux partager, moi, je trouve ça toujours très épuré. Est-ce que c'est aussi ça qui fonctionne en communication ? Enfin, voilà, aussi, en vrai, ton avis et tes tips. Et c'était quoi, déjà, le début de ma question ? Les perles clients. Merci. Ça, tu l'as oublié en cours de route il y a 10 minutes. Ouais, c'est ça, ouais. Mais non, alors, on ira sur les perles clients après, parce que ça va être plus drôle. Et sur cette partie, plutôt, comment tu crées, en fait ? Comment je crée ? Comment on est créatif ? Waouh, vous avez 4 heures. Ouais, c'est ça, ouais. Comment on est créatif ? Alors, en vrai, je pense que ce qui serait le plus pertinent, c'est que je décrive un peu mon changement, mon process créatif. Parce que comment on est créatif ? Je t'avoue qu'il y en a qui vont devoir aller dehors, fermer les yeux, écouter les oiseaux. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai besoin que tout soit rangé sur mon bureau. Sinon, je pense à éteindre la machine et ranger les stylos. Enfin, voilà, chacun son truc. Très bien. Alors, vas-y, explique-nous comment. Mais du coup, le plus dur, je pense, c'est de faire remplir un brief un client, qu'il le fait souvent tout seul, mais s'assurer que le brief qu'il remplit, c'est vraiment ce dont il a besoin. Parce qu'entre ce qu'il a en tête, ce dont il a besoin, ce qu'il va me dire, ce que je vais comprendre, ce que je vais faire, ce que lui va voir, des fois, c'est... C'est pour ça que c'est cher, en fait, parce que c'est long, c'est très long. Donc, moi, oui, j'essaie déjà de demander des briefs hyper succincts, parce que t'as beaucoup de gens qui vont écrire des tartines dans les briefs. Mais en fait, ça intéresse pas les designers, parce qu'on préfère trois mots que juste cette personne-là pourrait nous dire sur sa boîte. Ouais. Hyper sanglulier, plutôt que nous expliquer par A plus B, tout son process, tout son... En vrai, on s'en fout. Moi, je veux des anecdotes sur la création de la boîte. Je veux savoir ce que les clients veulent, que leurs clients voient. Waouh, je vous laisse la défriter, celle-là. Je fais une pause de trois secondes. Allez-y. Donc, d'abord, le brief. Et en vrai, une fois qu'on a le brief, c'est pas simple, mais tout va plus vite parce que je sais où je vais. J'ai tout débroussaillé. Après, je vais aller faire des recherches. Je vais aller fouiller pendant une journée, poser plusieurs idées. Et c'est à partir de là où le client aussi, des fois, il voit ce que son brief donne en visuel. Et c'est à ce moment-là où il se rend compte qu'en fait, son brief ne va pas. Donc, on a dit que les pépites clients, c'était pour plus tard. Tu peux les balancer maintenant, si tu veux. Si t'en as une qui arrive, là. Souvent, en fait, ils se rendent compte des oublis qu'ils ont eus. J'en ai eu un un jour qui m'a dit que son projet, la cible, c'était dernier examen, premier entretien de boulot. Enfin, premier examen. Donc, pour moi, c'était 18-25 ans. En gros. Je fais le truc et il me dit oui, mais là, ça ne correspond pas du tout à... C'était quoi ? C'était des avocats qui plaident, je crois. Enfin, un truc, mais genre high-level de où ? Je ne t'en ai pas du tout sur la tranche d'âge. Et il m'a dit bah oui, c'est vrai. Je dis, bien sûr, ce que j'ai fait, ça ne correspond pas du tout. Même moi, c'est à jeter. Oui, oui. Mais en fait... Par rapport aux briefs de départ, effectivement. Voilà. Mais en fait, c'est juste que lui, il n'avait pas eu le même scope que moi quand il m'a donné ça. On n'a pas les mêmes antécédents de vie, en fait. Donc, c'est normal. Donc, le plus dur, c'est pour moi, c'est réussir à vraiment greuser au début avant de commencer. Et des fois, même moi, en fait, je suis un humain, je ne pose pas une question qu'il aurait dû poser. Donc, voilà. Une journée supplémentaire de boulot. OK. Et c'est quoi ce qui revient le plus souvent dans les... Juste un peu dans les pépites aussi, tu vois, que tu partages. Alors, je n'ai pas tout noté pour le coup, mais dans ce qui revient justement sur de la com ou sur les demandes que tu peux avoir. Ce qui revient énormément, c'est la cible, c'est tout le monde. Spoiler alerte, non. Et le logo plus gros. Logo plus gros. Le logo toujours plus gros. Donc, maintenant, moi, mon truc, c'est de le mettre plus petit parce que je sais qu'ils vont me demander de le mettre plus gros au moment donc il sera du coup à la bonne taille. OK. Et je veux une identité professionnelle et dynamique. Ça, c'est les vrais de vrais. Je les ai tout le temps. Ce n'est pas dans les perles que je trouve sur Internet. Voilà, ça, c'est des vrais. Je les ai très régulièrement. Et pour ceux qui se disent, bien sûr que je veux une identité professionnelle et dynamique, en fait, ce sont des prérequis. Évidemment que je ne vais pas designer quelque chose d'amateur et de pantouflard. ou bien sûr, c'est évident. C'est pour ça que du coup, c'est des pépites parce qu'effectivement, je peux comprendre que quelqu'un qui n'est pas du milieu, il se sent obligé de préciser ce genre de choses. Mais pour quelqu'un, on sait le métier, évidemment. Oui. Et surtout, je vois ce que tu expliques souvent, c'est le côté assez simple. Tu as partagé il n'y a pas très longtemps genre des logos qu'on reconnaît avec juste une lettre, une couleur et une typo. C'est cette simplicité qui fonctionne ? Ah bah oui. Puisqu'en fait, l'identité visuelle est basée sur la reconnaissance. Donc à partir du moment où on a quelque chose de simple, on l'enregistre mieux. Et si on l'enregistre mieux, on s'en rappelle mieux. C'est bête comme bonjour. Oui. Donc, c'est vrai que les clients le savent en vrai au fond. Ils le savent. C'est juste qu'en l'état, quand on travaille, sur le moment, ils ne se rendent plus trop compte. Donc, il faut faire des rappels à l'ordre. Et c'est là où je disais au début que j'ai besoin de gens qui ne soient pas susceptibles parce que j'ai tendance à jamais m'acheter mes mots. Je n'ai pas dit que j'étais méchante. Je suis gentille. C'est juste que c'est vrai que des fois, je peux être assez abrupte dans ce que je dis parce que j'aime bien qu'on soit les choses rapides et efficaces. Bon, bah prendre des fois les gens avec des pincettes, ce n'est pas rapide et ce n'est pas efficace. En plus, des fois, ils ne comprennent pas. C'est un peu mieux d'aller straight to the point. C'est ça. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas comme ça et je peux comprendre. Donc, voilà, j'ai besoin d'avoir des types de clients particuliers pour que les prestats se fassent bien. Voilà, rapides, efficaces, c'est la phrase à se répéter en permanence. Et c'est quoi l'entreprise Graal en com' pour toi ? Alors, moi, j'adore les startups. On retrouve les petites boîtes parce que, premièrement, c'est des gens hyper impliqués dans leur entreprise. Il n'y a pas 10 000 strates. Je ne suis pas en train de parler au chef de projet qui a 46 N plus 1, plus 2, plus 4, plus 5. Voilà. Donc, ils sont tous très impliqués. Ça, c'est trop bien parce qu'ils sont réactifs. Ils sont plein d'idées. Alors, pas tout le temps bonnes. Des fois, ils ont des très bonnes. En tout cas, ils échangent. Ils veulent que ça avance. Et en plus, en termes de créat, il y a tout à faire. C'est souvent des refontes où on ne parle de rien. Et à partir de là, c'est là où je m'éclate le plus. que si je bossais, je ne sais pas, c'est ce que j'ai fait sur les premières années, genre, je ne sais pas, SFR, je n'en sais rien, TF1, des trucs hyper shortés où c'est chiant à mourir. Et puis, en tant que petit freelance, de toute façon, on se retrouve à faire des flyers. Oui, d'accord. C'est un peu moins sexy. Oh, c'est chiant. Voilà. Et alors, effectivement, ma question était mal formulée, mais la réponse était très bien par rapport à ma question. Le brief de départ n'était pas moi. Ma question, c'était plutôt quelle entreprise existante aujourd'hui pour toi en termes de communication et son genre est excellent, en fait. Enfin, juste, dans ce que j'ai vu, tu vois, il y a le M de McDo qu'on reconnaît très bien, par exemple. Tu vois, graphiquement, est-ce que tu aurais des exemples à nous donner de choses qui fonctionnent très bien ? Est-ce que ma question est plus claire ? Oui, elle est très claire. C'est dur. C'est très dur parce que des fois, il y a des marques où le logo fonctionne très bien. Oui. Genre, et des fois, le logo, il est un peu en retard. Par contre, le site est dingue. Et puis, ça veut dire quoi ? Ça fonctionne bien. Après, ça dépend aussi du produit. Tu vois, tu parles de McDo. McDo, ce qu'on va reconnaître, c'est le restaurant. Moi, je suis web designer, donc je pense plutôt au site web, en fait. Donc, qu'est-ce qui fonctionne très bien ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu as vu des logos ? Enfin, moi, ce que je trouve génial dans les logos, c'est que parfois, tu as une deuxième ou une troisième lecture de ce qui est indiqué, tu vois, et de se dire « Waouh, les gars ont été smarts. » Le dernier que j'ai en date, ils ont refonté ça il n'y a pas longtemps, ça va être Center Parcs. OK. Je crois que j'ai dû voir un reel ce matin. C'est pour ça que je l'ai en tête. Donc, ils ont refait le logo et toute leur identité en vrai. Et le logo, il reste assez, aérien, tout en reprenant le C, le P, en faisant un arbre. Ils se sont pas mal démerdés en vrai pour le logo. Et c'est ce qui marche. Il faut aller le voir en fait. C'est juste simple. Et il y a cette lecture du coup du C, du P, c'est en même temps un arbre, tout ça. Nice. À aller voir. Là en tête, j'en ai pas d'autres alors que je devrais avoir vu mille en vrai dernièrement. J'imagine. Et justement, comment tu fais pour t'inspirer alors ? Est-ce que tu es tout le temps en train de regarder ce qu'il... Est-ce que tu es abonné à Créapils ? Tu vois tout ce qu'il y a ? Ben oui, j'ai mes petits trucs. J'ai mon... Je suis désolée, j'ai même pas le nom. Moi, mon moteur de recherche, ça saut sur une page qui s'appelle... Vous allez me détester. Je ne l'ai pas. Et du coup, j'ai les derniers sites web qui apparaissent. Les derniers. C'est eux qui les sélectionnent, mais je trouve que du coup, ils ont bon goût. Donc voilà, j'ai les 8-9 derniers. Donc je peux les cliquer. C'est comme ça que je fais ma veille le matin. En termes d'anime, de design, tout ça. Après, je suis des comptes de gens qui font de la veille graphique parce que j'ai la flemme de le faire toute seule. Je suis des gens qui le font pour moi. Très bien. Tant bien. Donc ouais, plein de choses. Ouais. C'est comme ça. Et puis, j'enregistre tout ce que j'aime bien. À caser plus tard dans mon prochain client si besoin. Exactement. Voilà. Et tu l'as dit tout à l'heure, il y a un an, tu as sorti ton premier livre. Un manuel de survie pour créer son logo et tout le reste. Type aux couleurs. Picto. Il y a écrit Pico sur mon ordi. Le T s'est placé au mauvais endroit. Carte de visite, site web, etc. J'ai eu le plaisir de le lire assez tôt pendant l'été. C'était hyper chouette. Une belle pépite bien claire et drôle aussi. Pourquoi tu as voulu écrire un livre ? Alors, ça c'est aussi très drôle. J'ai commencé ce livre il y a peut-être un ou deux ans après avoir commencé en tant que designer. C'est ce que tu fais il y a six ans à peu près. Waouh. Ouais. En fait, premièrement, je ne me rendais pas compte de la masse de travail que c'était. Et en fait, quand je m'en suis rendue compte, j'avais déjà trop avancé le truc pour laisser tomber. Donc, j'ai continué. Sauf que ce n'est pas ça qui me faisait manger la fin du mois. Donc, des fois, je ne les touchais pas pendant six mois. Mais à la base, je voulais faire de la pédagogie tout simplement. Et parce que ça me faisait kiffer d'avoir aussi un objet fait par moi de A à Z, d'imprimer tout ça. Je me souviens quand j'ai reçu la première version imprimée, j'ai lâché ma larme. Ouais, normal. Donc, il y avait ça. Mais oui, c'était toujours dans l'objectif de... Je n'ai jamais eu envie de faire de la prospection chiante en fait. Ça me saoule. Je ne suis pas comme ça. Je n'aime pas les quémander en plus. Donc, j'avais envie que les gens se rendent compte qu'il y a un besoin chez eux et que du coup, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre ils puissent m'appeler ou en tout cas eux faire des démarches pour améliorer leur com. Et le livre, je trouvais ça bien d'avoir un petit support à côté quand tu es en train de faire ton site web ou ton truc et de dire attends, un chapitre, machin. Ah oui, c'est vrai. Moi, c'est comme ça que j'aime bien fonctionner donc je l'ai fait pour les autres. Ok. Donc, t'as mis quelques mois, années avant de l'écrire. On retrouve quoi dedans ? Parce que le titre est assez évocateur de ce qu'on va trouver dedans mais... Des tips, je les dirais, immuables. Genre qui, normalement, ne devraient pas changer qui étaient les mêmes il y a dix ans et qui seront les mêmes dans dix ans. C'est pour ça que je ne suis pas allée trop en profondeur dans la mesure où ce n'est pas l'objectif de faire des gens qui lisent des nouveaux designers. Ça demanderait beaucoup plus que ça mais en tout cas, de les aider à essayer de faire un truc un peu moins dégueu au départ. Ça va être genre respecter des marges ou des trucs tout bêtes que quand on lit, on se dit ah oui, je sais. Sauf qu'en fait, si on ne le voit pas écrit, on ne le fait pas. Donc, il y a ça. Beaucoup de ça dans l'ordre dans lequel moi je procéderais si je devais proposer une prestat à quelqu'un et une page, une thématique rapide, efficace et beaucoup de parles clients parce que c'est important de rire. Il y en a plein dans le livre, effectivement. Une par chapitre, en vrai. Une par chapitre, c'est ça. Et c'est toi qui as tout fait dedans, littéralement tout ? Tu as écrit ? J'ai tout fait et j'ai eu mes deux, trois petits anges. Une en particulier, en vrai, qui m'a suivi pendant beaucoup d'années. Vraiment beaucoup d'années à qui j'ai envoyé leur lecture beaucoup trop souvent qui a été un amour et qui est aussi designer qui du coup me permettait déjà de vérifier que je ne disais pas de conneries tout simplement. Mais ouais, après, j'ai eu quelques rélecteurs donc ça, c'est cool. Mais sinon, j'ai tout fait. Et tu as choisi majoritairement trois couleurs dans ton livre ? En vrai, j'en ai choisi qu'une. Le reste, c'est le blanc et le noir. Oui, effectivement. Je le dis dans le livre. Pourquoi cette couleur ? Et tu peux nous dire laquelle parce que moi, je l'ai en tête, mais il ne vous rosse pas loin. Il faut aller l'acheter. Il est sold out. Il est sold out, mais il revient dans pas longtemps. E-book sur mon nouveau site qui arrive dans pas longtemps aussi. Je suis contente. Voilà, ne nous dis pas tout. Ok, trop cool. J'ai dormi en e-book. J'avoue qu'envoyer tout, j'en ai vendu 350. Pas mal. Je suis très contente. Je ne pensais pas en vendre autant. merci déjà à tous ceux qui m'ont acheté. De rien. Donc, je voulais continuer à en faire profiter les gens, mais avoir le stock chez moi et tout, c'était compliqué. en e-book, la couleur, c'est du corail parce qu'en fait... Je me rose palme. Oui, ce rose palme. C'est plutôt corail pour moi. plutôt corail. Ok. Parce que ça reste corail, donc ça tire quand même un peu sur le rouge. donc c'est dynamique. Tout en restant un peu rose que je trouve très moderne comme couleur. Tant qu'elle n'est pas associée à du bleu palme qui fait très vite chambre d'enfant. Voilà. Et noir et blanc parce qu'en fait, j'aime le truc simple en fait. Je ne voulais pas avoir mille couleurs. Donc voilà, tout simplement. Et ça fonctionne très bien. Voilà. Alors, il y en a dans ton livre. Effectivement, j'invite les personnes qui nous écoutent à aller le commander, n'est-ce pas ? Et quand il sera commandable, de nouveau commandable ? Oui, dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Très bien. Mais est-ce que tu as quelques types à donner pour quelqu'un ? Qui veut faire un livre ? Qui n'en paraît. Alors, ah tiens, on pourra aussi. On pourra aussi mettre moins de 7 ans. D'accord. Non, quelqu'un, je ne sais pas. Tu vois, moi, quand j'ai commencé typiquement le pompon au départ, tu vois, le premier logo du pompon était sacrément moche. C'était un bon rond jaune, un jaune bien pétant avec du noir derrière, un truc que j'avais trouvé sur Canva. Enfin, voilà, tu vois. On adore Canva. On adore Canva. Et voilà, qu'est-ce que tu aurais donné comme type ? Forcément, quand on commence, on n'a pas forcément de budget, tu vois, donc pour faire quelque chose de qualité, il faut un budget. Donc, on fait parfois ça avec nos petites manons. Qu'est-ce que tu as, voilà, comme juste quelques types à donner, tu vois, histoire de au moins faire quelque chose de clean dès le début, simple mais clean. dans ce cas-là, je vous conseille d'avoir ma dernière vidéo YouTube. Encore. Qui en fait, alors ce n'est pas une perle client, mais c'est vrai que c'était une demande qui revenait très souvent où on me demandait, pardon, on me demandait juste un logo. Ce à quoi souvent, je répondais, franchement, ça ne servira à rien que je vous facture juste un logo, quitte à avoir ce budget-là, pensez site web. Parce qu'en fait, ou autre chose en fait, mais que ce soit des, un super logo avec un site web ou des templates réseaux sociaux ou un produit dégueu, ça ne sert à rien. Mais vraiment. Alors que l'inverse, ça fonctionne carrément mieux. Donc du coup, ce que je dis, c'est plutôt de penser pour le logo, de penser juste joli typo. Comme ça, la typo est déjà faite. On ne vous demande pas d'amener quoi que ce soit d'autre à part un nom de marque. Il y a des très jolis typos sur différents sites qui sont pour 30, 50, peut-être 60 balles. ce qui fonctionne pour peut-être les premières années ou en tout cas les quelques mois, le temps de rentrer quelques clients et d'utiliser les 1 000, 2 000 euros ou voire même peut-être des fois 3 000 qu'on pourrait demander pour un logo pour votre site web du coup qui va vous faire engranger du client. Voilà. Ça, c'est mon premier tips. Parce que personne n'a de budget au départ. Moi, c'était pareil quand j'ai commencé. C'est le cas de tout le monde. Donc, on a ce tips-là qui, je pense, va en aider plus d'un. en vrai. Ouais. Tu as dit le premier lorsqu'il y en a un deuxième ou ? Qu'est-ce que je pourrais avoir comme deuxième tip vraiment utile ? Parce qu'en vrai, je pourrais vous dire, je ne sais pas, dans un logo, vous pouvez faire ça ou ça. Enfin, ce n'est pas le sujet parce qu'en vrai, on sait qu'à la fin, ce ne sera quand même pas hyper pro. Mais des tips, en vrai, n'hésitez pas à vous servir de template au départ. plutôt qu'essayer de se dire je veux quand même le faire tout moi-même pour être plus singulier. Mais en vrai, il vaut mieux quelque chose de propre, pareil que le voisin. Je parle d'identité visuelle au début plutôt que quelque chose de très différent mais qui soit inutilisable ou en termes d'expérience utilisateur qui donne envie de pleurer. Ça ne sert à rien. Donc, faisiez simple et efficace au départ l'identité. Faites simple, plutôt non. Pardon, parce que je te connais. en fait, à la base, je lui ai dit que je ne l'aimais pas et il était gentil et après, il est redevenu méchant. C'est toi qui as dit qu'il fallait être... Tu as dit quoi tout à l'heure ? Il fallait être efficace, direct et efficace. C'est vrai. C'est cadeau. Je suis vraiment une hippo. Je vais arrêter d'être comme ça. Excuse-moi, mais c'est mon oreille un peu... Donc, faisiez simple. OK ? Je ne me serais pas permis avec tout le monde mais comme c'est toi, je me le permets. Permets-toi, permets-toi. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend finalement. Exactement. Nous sommes lundi matin. Donc, faisiez des erreurs. Elle ne lâche pas. La meuf, qui n'a rien compris. Vous m'excusiez pour cette fausse... Pardon. Excuse-moi de t'avoir coupé. Faites simple. Faites simple. Faisez. Allez, j'arrête. OK. Effectivement. Et surtout, tu partages dans ce que tu partages et sur ton site aussi. Tu parlais tout à l'heure de faire des templates et tout et aller chercher des typos et tu partages les liens un peu de... Enfin, pas qu'un peu, mais les liens de ce vers quoi les gens peuvent aller aussi. Ouais. J'ai mis tout ça dans la dernière vidéo. J'ai mis tous les liens des sites. On peut trouver des typos que j'avais sous la main. Il y en a une dizaine. Et sinon, il y a ma toolbox sur mon site où je les référence aussi. Ouais. Ce n'est pas des trucs que j'utilise forcément, mais en tout cas, c'est des trucs qui peuvent aider les gens à se déployer tout seul ou avoir des idées. Moi, j'ai mis des années à la faire, cette toolbox. Donc, c'est sur mon site aussi en cadeau. Ouais. Allez-y. C'est Bibi qui est régal. Et des conseils pour écrire un livre, alors ? Des conseils pour écrire un livre ? Ouais. En vrai, c'était fastidieux parce que je crois que le plus dur, c'est de décomposer ses idées plus que de tout tenir comme ça. Donc, des conseils pour écrire un livre, un livre, je ne sais pas, mais en tout cas, un livre du type du mien. En fait, j'y ai vu, j'y ai vu. J'y ai vu. Je faisais des erreurs. J'y ai vu plus clair le jour où j'ai réussi à structurer mon sommaire. Quitte après à changer des trucs d'endroit parce que ça n'allait pas. mais ouais, j'étais beaucoup plus rapide. Vraiment. Après, je ne suis pas écrivain. Soyez vous-même aussi dans le livre parce que sinon, c'est... Ouais, complètement. Et ayez une rélectrice qui est très forte en orthographe aussi. Ça, ça aide. Vraiment énormément. Parce qu'en vrai, même si vous êtes dans l'orthographe, le nombre de pages qu'il y a, ça s'y glisse tellement rapidement. Je ne dis pas que je suis bleu en orthographe, je fais des fois de partout, tout le temps. Effectivement, ça se glisse rapidement à force de voir tout le temps la même chose pendant beaucoup de temps au bout d'un moment. On a du mal à prendre du recul. C'est ça. Donc ouais, je dirais d'abord le sommaire. Ouais, c'est con. Yes. Voilà. Et alors, tu vois, dans ton métier, j'ai envie de dire dans nos métiers, on partage beaucoup de contenu, tu vois, gratuitement. Toi, à travers les vidéos, à travers toutes les publications que tu peux faire sur LinkedIn, sur Insta, etc., sur YouTube. Moi, à travers ce podcast, n'est-ce pas ? Et puis, le reste aussi à côté. Mais plutôt, te demander, tu fais ça pour éduquer aussi, est-ce que ça fonctionne de le faire pour avoir potentiellement des clients, pour se faire connaître, faire du réseau ? Est-ce que tu peux nous le dire ? Parce que ça prend de l'énergie. Ce n'est pas toujours... Par rapport au temps passé, parfois, on n'a pas le retour qu'on espère. Ça dépend. Donc, ça en demande beaucoup. Est-ce que tu, là aussi, peut-être, pas forcément des conseils, mais tu vas nous parler de ton expérience à toi ? Déjà, oui. Bien sûr que j'en fais pour grossir, la visibilité et du coup, éviter de prospecter de manière chienne dont je parlais au début. Moi, je préfère donner du contenu et que les gens viennent vers moi le jour où ils en ont besoin parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils en ont besoin. Je n'ai pas envie d'aller vers quelqu'un en disant « Toi, tu as besoin alors que lui, il ne sait même pas. » Généralement, c'est des prestats qui ne se passent pas bien. Il faut négocier des prix. Donc oui, c'est une manière... C'est un canal d'acquisition qui marche bien parce que les gens se familiarisent avec moi, avec le graphisme, avec ce que je fais. Et moi, je trouve ça quand même vachement plus sympa de prospecter comme ça. Puis ça remplit un petit peu mon égo, on ne va pas se mentir. C'est important. Voilà. Alors autant, je n'ai pas envie de devenir YouTubeBuspro. Ce n'est pas l'objectif. Mais je trouve ça quand même plus sympa et plus fun de procéder de cette manière-là pour acquérir des clients. Et ça fonctionne ? Ça fonctionne. Ça fait 8 ans que je fais comme ça. Ça fonctionne. Yes. Ton livre, tu l'as écrit en écriture inclusive ? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'écriture inclusive ? Parce que... Et ça, j'ai un sujet et je fais un coucou à Marine Lasserre si elle écoute ce podcast qui a rédactographe. Je ne sais pas, mais coucou Marine. D'accord, coucou Marine. Elle écrit. Putain, si elle m'écoute et elle me dit que je la présente comme ça. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait, une d'actographe. Et elle dit qu'effectivement, l'écriture inclusive, ce n'est pas juste mettre partout toutes et toutes, lectrices et lecteurs. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce qu'est l'écriture inclusive et pourquoi toi, tu l'as mis dans ton bouquin et donc ça te tient à cœur ? Alors déjà, pourquoi ça me tient à cœur ? Pour les raisons que j'ai expliquées au début aussi. Je pense vraiment que dans le milieu professionnel, il y a... Il y a une... On n'est pas encore à l'équilibre entre les filles et les garçons autant en termes de légitimité, de ce qu'on doit faire pour prouver qu'on est légitime, que les salaires, enfin tout. Donc du coup, je trouve que c'est hyper important le langage. Et du coup, je ne me verrais pas, moi, vu mes convictions, avoir un langage qui n'est pas inclusif. Donc, j'ai encore beaucoup de boulot à ce niveau-là. Même dans mon langage de tous les jours, là, je sais que depuis le début du podcast, je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais j'essaye en tout cas. L'équilibre inclusive, donc c'est inclure les genres, tous les genres, et pas juste les masculins dans notre manière de parler, de manière à ce qu'on entende qu'il y ait des filles médecins. Mais voilà, à l'utilisation, je n'ai pas envie de dire que ça pose des problèmes. C'est plus qu'on n'est pas habitué. Par contre, effectivement, à l'écrit, c'était compliqué parce qu'il y a des mots où il n'y a pas de... J'ai oublié ça un nom, ces mots qui incluent les deux genres comme... Aide-moi, Théo. Je vois ce que c'est, je vais t'aider et je vais continuer. Je vais continuer à parler pendant qu'à Théo recherche. Pendant que je fais du checking. Effectivement. Ces mots qui ne sont ni masculins ni féminins, tout ce qu'ils incluent, je veux dire. Et du coup, je vais rendre un très bon exemple. Le mot qui m'a fait galérer. Épicène. Épicène, le mot épicène. Un mot qui m'a fait galérer où il n'y a pas de mots épicène, c'est le mot développeur et développeuse. Dans mon livre, j'en parle à un moment. Je vous la donne en mille. La phrase où on doit dire développeur et développeuse ou mettre en point médian développeur, c'est un enfer à lire. C'est horrible. Je l'ai fait quand même parce que c'était hyper important pour moi. J'ai trouvé le maximum de solutions pour éviter ces espèces de points médians et des trucs chiants à lire. Beaucoup de mots épicène, tout ça. Après, de toi à moi, de vous à moi, là, je suis sur un autre projet. Je ne vais pas l'utiliser. J'ai besoin d'avoir un texte impactant et court. Je n'ai pas de mots épicène, je n'ai pas de solution. C'est juste qu'on a une langue française qui n'est pas prévue pour ça. Avec toute l'énergie que je peux y mettre quand même, ça ne marche pas tout le temps parce que dans mon métier, il faut savoir être impactant. Comment on fait quand je dois faire ce qu'on appelle un hero de site web, c'est la la première section d'un site web, d'une page, avant qu'on scrolle, là où on met la punchline d'un site qui est bien foutu. Le premier truc qu'on voit dès qu'on arrive. Le premier truc bien fait, c'est court, c'est impactant. il y a des mots, ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je dis à mon client, je fais un truc long et moche qui est imbuvable en termes de lecture parce que c'est important d'inclure les filles. Alors oui, c'est très important, j'en suis une, mais des fois, j'avoue, je n'ai pas de solution à tout. Voilà. Donc, tu as quand même réussi à faire un livre en écriture inclusive. Ouais, j'ai réussi mais avec certaines problématiques. Ouais. Mais j'ai vu, c'est au Québec où ils sont déjà hyper avancés là-dessus. Ouais. Et en fait, ils écrivent naturellement en écriture inclusive. Ouais, ouais, j'en reviens. Ouais. C'est vrai qu'ils sont plus avancés en termes d'égalité de manière générale, en fait. Voilà, on ne va pas se mentir, on est un peu à la bourre ici, même si on est moins à la bourre que d'autres pays. On ne va pas... Mais le malheur des autres n'empêche pas de dire ce qui ne va pas. Et oui, effectivement, ils sont un petit peu plus en avance. Il doit y avoir des solutions. Je pense vraiment que c'est une question d'habitude. Complètement. Voilà. Ouais. Et dans le même sujet, alors, tu as été bénévole pour Pépite Sexiste. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler là aussi pour celles et ceux qui ne connaissent pas ? Alors, Pépite Sexiste, c'est un groupe, c'est une asso qui montre qu'il y a des problèmes d'équilibre dans les prix. En l'occurrence, en marketing, il y a des problèmes de genre. En l'occurrence, la taxe rose, par exemple, ça, c'est le point, je pense, que dénonce Pépite Sexiste. C'est-à-dire que pour le même produit, s'il y en a un qui est rose et l'autre qui est bleu, celui qui est rose sera plus cher. Je parle des rasoirs pour les jambes des meufs jusqu'au jouet pour gamins qu'on retrouve chez Toys R Us. voilà. Après, j'étais bénévole chez eux il y a quelques années. Là, je le fais moins, parce que je n'ai simplement plus le temps et que ça a beaucoup rossi. Du coup, ils ont plus besoin de mots, en vrai. J'avais longtemps qu'ils ne m'ont pas demandé quelque chose. Mais ça ne me gênait pas d'en parler parce que c'est une asso que vous pouvez retrouver. D'ailleurs, c'est un groupe Insta sur Facebook, tout ça. Twitter aussi, si je ne dis pas de bêtises. Sûrement, je suis sur Instagram, tu vois, en train de regarder. N'hésitez pas à y aller, c'est hyper parlant, c'est drôle aussi, tellement des fois, c'est lunaire. Donc voilà, je n'en fais plus trop partie, voire même plus du tout, je les suis encore. Mais c'est vrai qu'à une époque, ça me tenait à cœur, j'essayais de passer du temps. C'est difficile, en vrai, quand on est freelance, quand on doit tout faire, d'avoir des sides, des sides projets, c'est difficile. Ok. En termes d'organisation ? Ouais, en termes d'orga, moi, j'ai eu du mal, mais c'est vrai que ces assos, tout ça, comme vous l'avez compris, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc si je peux essayer de mettre un petit peu ma patte à l'édifice d'une manière ou d'une autre, de manière ponctuelle ou pas, j'essaye. Ben carrément, je suis en train de voir, pardon en même temps, j'en profite, quelques stats, tu parlais tout à l'heure, 73% des professionnels du numérique sont des hommes. Ah, voilà. 7% des adolescentes déclarent avoir envie de s'orienter vers le numérique contre 29% des garçons. 43% des étudiants dans le numérique déclarent avoir été dissuadés de faire ses études par leur entourage ou par leur enseignant. Et bon, je ne veux pas tous les donner, mais voilà. J'ai fait une vidéo sur les filles dans le numérique parce qu'il y avait une... J'ai pu... Une boîte qui m'avait démarchée pour vraiment faire une vidéo, du coup, de manière rémunérée, pour promouvoir justement les filles dans le numérique. Donc il y avait moi et deux autres filles, une développeuse, je crois, je ne me souviens plus, qui du coup, avaient traité le sujet de... Donc les filles dans le numérique, pourquoi, qu'est-ce qui se passe en fait. minutes pour expliquer un peu. Et elles ont diffusé ça, je pense, dans nos écoles ou... Trop bien. Et oui, je voyais aussi un peu plus de sexistes partagent au-delà de ce que tu disais, mais par exemple pour la fête des mères... Ah là, c'est cadeau, la fête des mères, alors hier, allez-y, c'est cadeau. Achetez votre... Les aspis, l'électroménager, en fait, c'est la fête du sexisme, la fête des mères. Puis bientôt, la fête des pères, on aura des barbecues, on aura des barbecues, enfin voilà quoi. La boîte avec les tournevis. Oui, là en ce moment, c'est la fête des trucs genrés quoi. Ouais, c'est ça, c'est la fête des trucs genrés, ouais. J'ai vu une catastrophe. Exactement. Et donc oui, j'ai vu là aussi, partager au moment de Pâques, des œufs de... C'était des Kinder Surprise, pour le coup, on peut le dire. Les grands œufs Kinder Surprise, l'un c'était genre Avengers et l'autre c'était en mode rose Barbie. Le Barbie était plus cher. Bah c'est cadeau. Alors qu'à l'intérieur, il y a exactement la même chose et le même produit. C'est ça, un article qui disait, mais non, c'est parce que la rose, c'est une couleur plus chère. Enfin des trucs. Mais what ? Et puis déjà, juste le principe, pourquoi c'est toujours la rose ? Il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc voilà, je fais ce que je peux. J'essaie même dans mes sites web, souvent, dans les personas, tout ça, j'essaie même des fois d'inclure les deux genres dans les textes de mes clients quand ce n'est pas déjà fait dans la mesure du possible, dans les personas, les testimonials, tout ça, de mettre des visages. Vraiment, j'essaie d'être inclusive au max et pas qu'en termes de genre aussi. Tout ce qui est pareil, racisme, grossophobie, tout ça, ça me dérange. Et souvent, les clients, ils ne peuvent rien dire en fait. C'est ça qui est bon. Si on a que ça a gêné un jour, ils ne peuvent rien dire. Oui, c'est clair. Et j'allais te demander comment on fait pour faire en sorte que les choses évoluent, mais au final... Comme ça, on essaie tous de faire des petits trucs comme on peut. Toi, c'est en en parlant maintenant dans ton podcast. Moi, c'est en essayant de contourner certaines demandes clients qui sont des fois en plus complètement ordinaires. Ce n'est même pas volontaire. C'est ça qui est ouf. Et des fois, ça marche bien. Une fois, j'étais très surprise. J'ai bossé pour un... Je ne citerai pas les clients ni rien, mais c'était un groupe de quatre ou cinq même cofondateurs. Hommes, cis, blancs, tout ce que vous voulez, la totale. Et je me suis dit on va faire quelque chose. et du coup, j'avais inclus dans mon design tous les visuels. C'était des meufs. OK. Et les gars, ils ont réagi ? Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit et c'est passé. Et j'en ai un autre un jour qui m'a dit c'est cool que tu aies inclus ça parce que c'est vrai qu'on se dit inclusif mais on parle qu'au masculin. Donc, ils m'ont dit merci d'y avoir pensé. Des fois, je suis contente. Je suis contente. Des fois, ça passe bien. chacun à notre niveau. On fait ce qu'on peut et c'est cool. Carrément. Et est-ce que toi, au-delà de te montrer en tant que femme dans le numérique, est-ce que parfois tu interviennes dans des écoles ? Je ne sais pas pourquoi je pense à ça mais c'est en voyant ces données-là. Tu n'as peut-être pas le temps et tout. Je ne sais pas. Mais pour aussi être une sorte de modèle je le mets entre guillemets parce que ça peut faire peur ou pas, je ne sais pas. Pour d'autres personnes, tu vois ? Je ne sais pas si je suis assez légitime pour servir de modèle je ne sais pas non plus si j'aurais la pédagogie nécessaire pour ça mais en tout cas si on me le demandait ça me ferait vraiment plaisir de le faire d'aller en discuter et dernièrement je me disais d'ailleurs que j'aimerais peut-être orienter pas tout mais certaines de mes vidéos YouTube faire le lien entre design et féminisme ça va être tout bête mais des petites vidéos de type les pictogrammes pour les toilettes des petits trucs comme ça Alors qu'est-ce qu'il y a sur les pictogrammes pour les toilettes ? Les petits grammes des toilettes basse Je vais les faire un dessin monsieur Robach sans bon les petites poussettes qui ne sont que dans les toilettes des nénettes et qui en plus ont des petites robes alors que les garçons non ça ne me va pas Effectivement et j'ai déjà eu la réflexion une fois de voir que c'était dans les toilettes hommes qu'il y avait de quoi changer les bébés et là je me suis dit ça c'est bien ça c'est très bien et en plus non seulement ça me gêne mais en plus pour l'avoir déjà vécu avec une personne de mon entourage il y a quelques années qui du coup avait son gamin il n'y avait pas la maman la station en service on s'est arrêté en fait il est allé chez les bœufs donc voilà et donc ce genre de petite vidéo du coup ça lirait un sujet qui me tient à coeur avec mon métier donc si vous voulez mettre en commentaire des idées n'hésitez pas pour que je puisse les traiter donc là j'ai l'idée des toilettes mais il y en a il doit y en avoir plein voilà donc ça serait cool je pense yes et donc c'est quoi la suite pour toi la suite pour moi t'as dit reprendre la vidéo déjà ouais reprendre mes vidéos j'ai deux deux side projects que j'aimerais bien mettre en place en l'occurrence en deuxième livre j'ai déjà commencé mais bon tranquille voilà le temps que ça m'a pris l'autre pour 2030 pour 2030 donc suivez moi les enfants donc cette fois-ci bon voilà connaissant la quantité de travail donc j'ai vraiment essayé de trouver un moyen que ça soit plus rapide et efficace le plus dur c'est toujours de toute façon le premier voilà donc ça devrait être plus rapide dans la mesure où j'arrive à trouver le temps de le faire et un autre side dont Théo sera mon bêta tester dit onge prochain en espérant que ça soit sympa et si c'est sympa j'ai déjà tout ce qu'il faut pour que ça se voit rapidement le jour normalement si c'est sympa et tu dis pas ce que c'est alors je sais pas parce que si c'est nul attends oui c'est vrai c'est vrai que si c'est nul on saurait pas je vous dis juste que Théo est assez gentil pour être mon bêta tester dimanche prochain avec d'autres personnes et que si ça fonctionne bien ça sortira vite cool voilà donc faut aller suivre ce que tu fais ouais t'aurais quoi comme conseil à donner à celles et ceux qui ont une petite voix dans leur tête et qui leur dit allez vas-y et qui n'osent pas encore vas-y c'est en freelance c'est en tant que designer ou lancer la boîte lancer quoi ? qu'est-ce qu'ils se disent ces gens-là ? alors qu'est-ce qu'ils se disent exactement ? si c'est juste une petite voix parce qu'ils ont pris trop de LSD dis-moi je ne sais pas il faut préciser alors je parle pas trop avec mais pourquoi pas mais non c'est plus toi des personnes ouais qui ont envie plutôt d'entreprendre tu vois ils ont un projet quel qu'il soit après sauf si t'as un conseil à donner particulier sur des personnes qui ont envie d'aller dans le design mais là c'est plutôt des personnes qui ont envie d'entreprendre quel que soit le type d'entrepreneuriat et pour moi je le dis souvent aussi être comment dire devenir sportif de haut niveau ou que sais-je c'est aussi entreprendre d'une certaine manière donc alors ça va sûrement être mais d'un bateau se dire en fait juste il vaut mieux y aller et se planter plutôt que de ne pas le faire et dix ans après de se dire j'aurais peut-être dû j'aurais peut-être dû j'en serais où maintenant donc en fait et puis je pars du j'ai une j'ai une très bonne amie qui se reconnaîtra peut-être si elle écoute qui m'a qui a beaucoup voyagé et qui habitait à l'étranger pendant très longtemps et pendant la période Covid du coup elle savait qu'elle allait peut-être devoir entrer en France et en fait ça la faisait baliser d'entrer en France et en fait elle s'est dit si un truc qui me fait peur c'est que c'est justement parce qu'il faut que j'y aille si ça me fait peur c'est que je sais que c'est là où il faut que j'aille parce qu'en fait c'est juste la peur c'est qu'on a envie mais c'est la zone de confort qui va nous manquer et du coup c'est ce que je me dis aussi j'essaie de faire ça régulièrement si un truc qui me stresse qui m'angoisse qui me fait peur c'est que je suis dans le bon chemin en fait ok ça t'a fait peur de venir ici pour enregistrer ? très peur j'ai dit tout à l'heure j'ai peur donc je faisais des erreurs running back chiant c'est clair sans fin donc oui il faut prendre le risque de faire des erreurs parce que de toute façon je pense vraiment sincèrement que dix ans après on regrette de ne pas avoir testé au moins après c'est facile pour moi de le dire parce que quand je me suis lancée comme je disais j'avais maman et papa derrière t'avais un certain cadre c'est ça un certain conseil sous les fesses donc allez-y mais faites en sorte que ça se passe bien quand même il y a un backup ou je sais pas parce que c'est pas toujours facile et il faut pas non plus se retrouver dans des situations délicates derrière ouais ou gagner au loto je sais pas ouais un truc tout simple voilà ça c'est du conseil nickel ton conseil je vais le mettre en première page si vous avez besoin neodra factory arrobagemail.com exactement je vends des conseils mieux que madame Irma et qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? qu'est-ce qui m'anime au quotidien ? voyager ok ça c'est quand j'ai pas de billet d'avion en prendre carte c'est moche c'est un sujet sur lequel on va pas s'entendre mais voyager je pense que c'est le truc j'arriverais pas à faire une croix dessus ok je veux pas d'enfants ça compense non ? comment elle négocie ? moi j'ai conscience mais c'est vrai que voyager c'est en fait quand j'ai pas de projet de voyage j'ai l'impression de louper ma vie il y a tellement de choses à voir à faire de gens à raconter de paysages à découvrir du coup je me dis au bout d'un moment chez moi au bout de quelques mois je me dis mais c'est quoi ma vie c'est ça je tourne à Bordeaux et dans mon salon ça c'est pas donc ça ça m'anime énormément même si j'ai conscience des problématiques du débat ça pourrait amener est-ce que tu as déjà fait toute la France non mais je me dis que je le garderai quand j'arriverai plus trop à marcher ou à prendre l'avion quand j'aurai des problèmes de dos par exemple de toute façon j'espère qu'il n'y aura plus d'avion en ce moment ou peut-être qu'on aura des avions qui ne polluent pas peut-être who knows who knows on va voir à quel point donc j'ai conscience mais ouais ça m'anime de ouf et puis le plaisir que j'ai à partir fait aussi que j'ai aussi énormément de plaisir à rentrer à me remettre à bosser parce que quand ça fait 3-4 semaines que j'ai pas taffé j'ai envie de m'y remettre sur mes projets j'ai envie de faire plein de choses donc je suis partie un mois et demi au Canada je suis rentrée il y a deux semaines mais j'ai jamais été aussi créative depuis plusieurs années t'avais deux semaines je n'arrête pas je fais plein de trucs pour en ranger du client certes mais c'est parce que tu kiffes ouais j'ai envie de faire plein de nouveaux trucs de prendre plein de process à zéro donc c'est bien la preuve que des fois il faut partir pour revenir prenez des vacances sans importe les vacances si possible plutôt le train mais prenez des vacances ou le vélo ou le vélo effectivement le voyage long le voyage long c'est du bien mais il est parti en flou savoir partir longtemps je pense pour vraiment parce que deux semaines est-ce que c'est vraiment assez je pense que c'est assez pour personne alors moi j'avais vu une étude une fois que vraiment une pause c'est entre 8 et 11 jours mais au bout d'11 jours on a à peine le temps de alors tout dépend de ce que tu arrives à faire tu vois si tu arrives à vraiment de déconnecter de plein de choses je pense que c'est c'est pas mal mais bon c'est ce que j'avais lu après ça dépend de chacun ça ça m'anime et je pense faire ça les podcasts tout ça enfin je veux dire aller faire des événements échanger avec les gens pour créer du contenu pédagogique ça j'adore faire ça trop cool n'hésitez pas si vous avez des trucs vous avez des idées à les suggérer invitez-moi non j'adore on va faire des vidéos ensemble comme on a fait mais oui c'était trop on a mis tellement de temps mais on a réussi à notre défense il faisait vraiment très chaud ce jour-là il faisait vraiment très chaud non mais au-delà de ça de la journée c'est calé cette journée qui a été très longue aussi je sais pas si tu te souviens on a mis du temps avant de se dire on a ces idées-là et j'ai eu aussi beaucoup de temps à la monter la vidéo je crois qu'en a tourné en juillet je l'ai sorti en février ouais c'est ça à peu près au bout de 6 mois mais je pouvais rien dire parce que tu faisais le montage c'est vrai et quel montage c'est vrai en plus il y a des gens qui font tellement mieux en termes de montage et moi je me dis il faudrait que je prenne quelqu'un pour monter mes vidéos je dis pas qu'il est mauvais le montage je dis qu'en vrai c'est un métier c'est un métier c'est un sacré métier c'est un sacré métier je pense qu'on a été sacrément bon sur la vidéo déjà premièrement assez drôle et après le montage moi je l'ai trouvé très bien merci c'est gentil allez la voir faisais des vues faisais des oh là oh c'est à dire on arrive à la fin de cet épisode est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu veux qu'on vienne qu'on n'a pas abordé tu dis ça peut être cool d'en parler voilà je te laisse cette petite fenêtre cette porte ouverte non bah si moi je veux bien avoir des avis sur mes projets dont j'ai parlé là par exemple les mix vidéo design féminisme ouais carrément des trucs en fait des questions sur en termes de pédagogie qu'est-ce que les gens aimeraient bien avoir apprendre sous quel format en vrai plus j'ai de retour sur ça plus je suis contente et alors justement la question vient à l'esprit quand tu fais tes tu vois quand tu fais tes créas de vidéos de post LinkedIn etc est-ce que tu le fais à partir de ce que toi t'as envie de partager voilà ça devient naturellement ou est-ce que tu checkes un peu ce dont les gens ont envie ou pas forcément ouais quand j'ai des demandes j'y réfléchis ouais après mais j'ai assez peu de gens qui disent oui parle-nous de ça c'est plutôt des gens qui commentent ce que je viens de faire ok mais c'est pour ça que je le dis là n'hésitez pas ouais vraiment mais sinon non oui ce que j'ai envie en fonction des créas que j'ai à dispo des thématiques que j'ai dans mes créas des fois j'ai un truc qui se porte bien à expliquer telle chose ouais donc j'hésite pas ça aide bien et ça me permet de partager ce que je fais c'est en fonction du mood du matin ou de la semaine très bien et on te suit où alors ? plutôt Insta, LinkedIn, YouTube pour te contacter ? pour me contacter ? plutôt des mails en vrai mais sinon Insta, LinkedIn je poste très souvent YouTube un peu moins j'espère que je vais réussir à reprendre un peu Insta, LinkedIn, YouTube yes sinon mon site Neograph Factory en vrai je crois que c'est bien référencé quand on tape Neograph Factory ça sort pas mal N-E-O-G-A-R-A-P-H-E-F-A-C-T-O-R-Y est-ce que j'ai fait des erreurs ? vous aurez fait du ASMR dans ce podcast surtout que je déteste ça en plus de moins complètement misophone mais oui c'est vrai j'espère que j'ai pas fait de bruit de bouche je suis désolée si j'en ai fait mais je suis désolée pour tous les gens qui sont misophones je les comprends pas montage c'est l'enfer il y a des gens des fois quand ils parlent je l'entends il y a des postcards que je n'écoute pas à cause de ça ah ouais je comprends donc je m'excuse d'avance ça va j'ai pas bu je sais pas j'ai drôle mais je sais mais j'avais peur que tu me poses une question mais non mais fallait boire je bois du coup c'est trop tard tu bois c'est la fin on va pas s'en sortir en plus il n'y a plus rien dans ton verre elle boit il n'y a plus d'eau rien ne va plus rien ne va plus ton café froid c'est dégueulasse merci Laetitia merci pour cet échange merci pour ton temps au plaisir de faire une vidéo ensemble voilà je ne sais pas si quel sujet pour vous donnez-nous un sujet effectivement parce que donc la première vidéo la première et seule qu'on a faite ensemble c'est 7 points clés pour réussir son pitch et aussi ses slides parce que nous avions une complémentarité n'est-ce pas moi sur la partie pitch toi sur la partie slide graphisme visuel etc et donc quand je parlais de respiration du corps humain toi tu parlais de respiration des slides n'est-ce pas exactement on va pas refaire la vidéo ici mais voilà il y avait pas mal de sujets en commun donc s'il y a des personnes que ça inspire de nous donner un autre sujet un autre sujet où on serait complémentaire et on pourrait se marrer comme on a pu le faire sur la première vidéo et ça enlèvera des devoirs à Théo puisque je lui dis que la prochaine vidéo c'est à lui de trouver le sujet oh merde mais c'est pas moi qui ai trouvé le premier non 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 j'en souviens on était en co-work c'est moi qui ai dit on pourrait trop faire ça ah merde dommage dommage bon bah je compte sur vous alors essayez de m'avoir le bourre les personnes qui nous écoutent je compte sur vous si vous avez des idées ce serait très chouette top merci avec plaisir merci à toi à bientôt merci à toutes et à tous pour votre écoute ravie d'avoir reçu Laetitia sur le pompon d'avoir parlé de graphisme et de design et surtout de s'être bien marré on ne change pas une équipe qui gagne si cet épisode vous a plu et vous semble utile pour mieux comprendre le métier de graphiste et bien je vous invite à le partager autour de vous le pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous alors abonnez-vous mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du pompon d'ici là profitez bien de la vie et prenez soin de vous à très vite